Nous travaillons beaucoup en collaboration avec l'association des ports de plaisance de Bretagne sur la plaisance collaborative, sur le devenir des ports demain. On pense actuellement que les usages vont être profondément modifiés dans la plaisance de demain pour qu'on fasse diriger vers des ports de plaisance qui seront à usage multiple. Alors un port de plaisance, il faut le noter, c'est une porte d'entrée sur le territoire. Donc l'aspect touristique est un aspect très important. Tout d'abord, nous réfléchissons à la partie mobilité. En effet, Port-la-Forêt privilégie les liaisons douces. Il faut impérativement aussi décarboner les ports de plaisance. Nous privilégions, nous ici sur Port-la-Forêt, les recharges pour les véhicules électriques qui vont être prises en compte très bientôt dans le cadre de l'aménagement de notre futur air de carénage. Nous travaillons aussi en partenariat avec Finistère-Mervent dans la recherche de nouvelles idées, que ce soit des panneaux solaires ou peut-être même des éoliennes, de façon à essayer de franchir le pas de cette décarbonation de façon active. Les ports de plaisance pensent beaucoup actuellement à l'évolution des usages des plaisanciers, particulièrement avec la conciergerie, sur par exemple la réservation d'un véhicule, la réservation d'un hôtel ou tout autre service qui pourrait être apporté aux plaisanciers. Port-la-Forêt est certifié port propre depuis février dernier. Nous sommes même allés un petit peu au-delà en ayant la certification port actif en biodiversité. Et c'est pour ça que nous avons accès en fait à la certification sur un volet communication auprès de l'usager pour l'inciter à respecter le milieu, mais aussi à pouvoir utiliser les réserves de carénage propres, utiliser le tri sélectif qui sont maintenant la norme sur les ports de plaisance. Port-la-Forêt verra l'arrivée d'une table de la solitaire du Figaro qui va se dérouler du 24 au 28 août 2022, donc en partenariat avec Ossesport, mais également avec l'intégralité du territoire. Nous voulons en fait réaliser une matérialisation nautique d'ampleur qui n'impacte pas seulement le port, mais aussi l'ensemble du territoire, et donc les EPCI et la commune de la forêt Fouenon.